Salut à tous ! C'est l'épisode 23 et aujourd'hui, on va parler du revenu universel. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je m'appelle Hugo et je suis là pour vous aider à apprendre le français. Pas en faisant de la grammaire, mais en vous parlant clairement et pas trop vite pour que vous puissiez comprendre un maximum de choses. Je sais que quand on écoute des Français parler, on a parfois l'impression qu'ils parlent une autre langue. Ça va très vite, ils coupent certaines syllabes, voire certains mots. Alors moi, je fais des efforts pour parler de façon un peu plus claire. Mais dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui parle plutôt lentement, donc c'est assez facile pour moi. S'il y a des mots ou des expressions que vous ne comprenez pas, je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription de chaque podcast sur mon site internet innerfrench.com J'en profite aussi pour passer le bonjour à toutes les personnes qui m'ont écrit cette semaine. Guilherme, Laetitia, Spencer, Scott et Béatrice. Merci pour vos messages et vos encouragements. Je suis très content de savoir que mon podcast vous aide et ça me motive à continuer. Entrer dans le vif du sujet, ça veut dire Par exemple, si vous êtes à une réunion, au travail, le chef peut dire Et là, vous comprenez qu'il ne veut pas perdre de temps, qu'il veut commencer tout de suite le travail. Alors nous aussi, on va se mettre immédiatement au travail. Vous avez sûrement entendu dans l'introduction quel est le sujet de ce podcast. C'est le revenu universel. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce concept. En France, on en parle beaucoup dans les médias depuis deux ans. Personnellement, je pense que c'est un sujet passionnant parce qu'il touche à beaucoup d'aspects différents. À l'aspect politique, évidemment, mais aussi philosophique, économique et social. À la dernière élection présidentielle en France, le candidat socialiste, Benoît Hamon, avait mis le revenu universel dans son programme. En gros, il proposait de donner chaque mois 600 euros à tous les travailleurs sans condition. L'idée était de réduire la pauvreté et les inégalités. C'était une des mesures les plus importantes de son programme. Mais, comme vous le savez, Benoît Hamon n'a pas gagné l'élection. D'ailleurs, il ne s'est même pas qualifié pour le second tour. Est-ce que ça signifie que les Français ont rejeté le revenu universel ? Est-ce qu'il s'agit d'une idée utopiste ? Pas nécessairement. Pour bien comprendre tout ça, on va d'abord s'intéresser au concept du revenu universel et à ses origines. Ensuite, on abordera les questions plus pragmatiques qui concernent sa mise en place. Et pour finir, on se demandera si le revenu universel peut vraiment fonctionner. Bref, on a un programme assez chargé mais je suis sûr que ça va vous plaire. Allez, on commence ! Concrètement, le revenu universel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement une somme d'argent donnée chaque mois par l'État à tous les citoyens, à tous les habitants du pays. Quand vous travaillez, votre entreprise vous verse un salaire chaque mois. Ici, c'est l'État qui vous paye sans que vous ayez besoin de travailler. Ce revenu est inconditionnel. Autrement dit, il ne dépend pas de critères spécifiques. Que vous travaillez ou non, que vous soyez riche ou pauvre, vous le recevrez chaque mois. C'est une idée qui ne date pas d'hier. Ah, ça aussi, c'est une bonne expression. Quand on dit que quelque chose ne date pas d'hier, ça signifie que ça n'est pas nouveau. Donc, le revenu universel ne date pas d'hier parce que le premier à en avoir parlé, c'est le philosophe anglais Thomas More en 1516. À cette époque, l'Angleterre est en train de changer radicalement à cause de l'agriculture. Avant, il y avait un système de coopération pour cultiver les terres, pour faire pousser des légumes et des céréales. Mais à cette époque, les terres deviennent des propriétés privées et la pauvreté augmente. Thomas More voit ces changements, cette pauvreté qui se développe, alors il décide d'écrire un livre. Un livre qui deviendra célèbre et qui s'appelle l'utopie. Dans ce livre, il décrit une société idéale, l'opposé de l'Angleterre qu'il observe. Cette société imaginaire est une île sur laquelle il n'y a pas de monnaie, pas d'argent. Tous les habitants sont propriétaires des moyens de production. C'est une propriété collective. Chaque personne prend ce dont elle a besoin pour vivre, ni plus, ni moins. Donc, il est impossible d'accumuler les richesses. Et surtout, il n'est pas nécessaire de travailler pour bénéficier de tout ça. C'est exactement l'idée du revenu universel. Assurer à chaque personne suffisamment de ressources pour pouvoir vivre dignement, avec dignité, même si cette personne ne travaille pas. Maintenant, j'imagine que c'est assez clair dans votre tête, que vous comprenez bien cette idée. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi un concept qui date du XVIe siècle revient aujourd'hui. Pourquoi certains experts recommandent-ils de mettre en place, d'adopter le revenu universel dans leur pays ? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, ce sont les inégalités. Autrement dit, les différences de richesse entre les personnes. Quand, dans une société, il y a à la fois des personnes très riches et d'autres très pauvres, alors cette société est inégalitaire. Justement, il existe un indicateur très utile pour mesurer les inégalités de revenus. Il s'appelle le coefficient de Gini parce que c'est un statisticien italien, Corrado Gini, qui l'a inventé. Ce coefficient, c'est un chiffre entre 0 et 1. Plus le chiffre est proche de 0, plus la société est égalitaire. Par exemple, des pays comme le Danemark, la Suède ou le Japon ont un coefficient de Gini proche de 0,2. À l'inverse, plus il est proche de 1, plus le pays est inégalitaire. En France, le coefficient de Gini est plutôt stable depuis 35 ans. Il est autour de 0,3. Mais aux Etats-Unis, il a tendance à augmenter car il est passé de 0,3 dans les années 70 à 0,4 maintenant. Ça signifie donc que les inégalités aux Etats-Unis augmentent. C'est un peu paradoxal de voir que dans le pays le plus riche du monde, les inégalités augmentent. On pourrait penser que si le gâteau est plus gros, alors tout le monde peut en manger plus. Mais ça n'est pas le cas. Les personnes qui avaient déjà les plus grosses parts de gâteau en ont encore plus maintenant. Donc, le revenu universel peut être une bonne solution pour réduire ces inégalités. Tout simplement parce que si chacun a assez d'argent pour vivre correctement, alors il n'y aura plus de pauvres. Il y a aussi une deuxième raison qui concerne les évolutions technologiques. En effet, certains économistes pensent que beaucoup de nos professions vont bientôt disparaître à cause des innovations technologiques et qu'elles ne seront pas remplacées. Si vous avez écouté mon deuxième podcast, vous vous rappelez que je vous avais parlé des robots. Et vous vous rappelez peut-être aussi de ces nouveaux robots qui remplacent des professeurs. Bon, pour vous, ça ressemble peut-être à de la science-fiction. Mais à votre travail, vous avez sûrement remarqué que de plus en plus de tâches sont automatisées. Progressivement, on invente des programmes pour nous faciliter la vie. Par exemple, l'entreprise américaine IBM a développé un logiciel d'intelligence artificielle qui s'appelle ROS et qui aide les avocats à faire leurs recherches quand ils préparent un procès. Bientôt, il y aura aussi des applications sur votre mobile pour vous dire si vous êtes malade ou pas en fonction de vos symptômes. Bien sûr, on aura toujours besoin d'avocats et de médecins humains. mais peut-être qu'il y en aura moins car ils auront des assistants virtuels. Si beaucoup d'emplois sont détruits à cause des nouvelles technologies et qu'on n'en crée pas de nouveaux, alors il y aura énormément de chômeurs. Les chômeurs, vous savez, ce sont les gens qui ne trouvent pas de travail. Est-ce que ça veut dire qu'on doit laisser toutes ces personnes sans argent ? Ça serait un peu injuste, non ? On ne pourrait pas dire que ces personnes sont paresseuses et qu'elles ne veulent pas travailler puisqu'il n'y aurait pas assez de travail pour elles. Donc, certains économistes disent qu'il faut trouver un autre moyen de distribuer les richesses, que les revenus ne doivent pas uniquement dépendre du travail. À ce moment-là, le revenu universel semble être une bonne idée. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que le revenu universel est une idée de droite ou de gauche ? Libérale ou socialiste ? J'imagine que vous pensez qu'elle est plutôt de gauche. Peut-être que l'utopie de Thomas More vous rappelle l'idéologie communiste. Et c'est vrai que l'égalitarisme, autrement dit la volonté de réduire les inégalités, est plutôt une idée de gauche. Mais ce qui est intéressant avec le revenu universel, c'est que c'est aussi une idée libérale. Pour les libéraux, l'égalité des chances est une chose très importante. Il faut que chacun ait les mêmes chances de réussir au départ, à la naissance. Notre réussite doit seulement dépendre de nos talents et de nos efforts. Pas de la richesse de nos parents ni de l'endroit où on est né. Sinon, la concurrence est faussée. elle n'est pas juste. Donc, certains politiciens et économistes de droite estiment que le revenu universel est une bonne solution pour donner à chaque personne la chance de se développer et de s'enrichir et de s'enrichir grâce à ses talents personnels. Mais beaucoup de libéraux pensent surtout que c'est une très mauvaise idée. On va en parler un peu plus tard. Mais pour le moment, on va se demander s'il est vraiment possible d'adopter le revenu universel. Maintenant, vous vous dites peut-être « Ok, c'est séduisant ce concept de revenu universel, mais est-ce qu'on peut le mettre en place ? » Évidemment, la réponse dépend de beaucoup de facteurs. Elle dépend du pays où vous habitez, de votre gouvernement, des autres citoyens, etc. Mais elle dépend aussi des conditions car il y a plusieurs scénarios possibles. Je vous propose d'écouter une explication très claire sur ce sujet. Ça vient d'un site qui s'appelle « Dessine-moi l'écho » et qui explique l'économie simplement. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande d'aller le visiter. Les vidéos sont illustrées avec des dessins et elles sont faciles à comprendre. Dans cette vidéo, on nous explique quels sont les points de désaccord, autrement dit les choses sur lesquelles les gens qui souhaitent adopter le revenu universel ne sont pas d'accord. Il y a quatre points de désaccord. On va d'abord écouter les deux premiers et ensuite je reprendrai la parole. Cependant, les partisans du revenu universel ne sont pas tous d'accord sur ces modalités d'application. Leur premier point de désaccord concerne le profil des bénéficiaires. Certains proposent de le donner sans condition d'âge. Ainsi, les citoyens le recevraient tout au long de leur vie. D'autres veulent le donner seulement aux adultes ou encore donner un montant plus faible aux jeunes. Leur deuxième point de désaccord concerne le montant. Certains souhaitent qu'il ne soit pas trop élevé, c'est-à-dire autour de 500 euros comme le RSA actuel, pour ne pas encourager l'inactivité. D'autres souhaitent que son montant soit plus élevé, c'est-à-dire autour de 1000 euros, pour que les citoyens aient le choix de travailler ou non. Vous avez entendu quels sont les deux premiers points de désaccord ? D'abord, le profil des bénéficiaires, c'est-à-dire des personnes qui vont recevoir ce revenu universel, qui vont en bénéficier. Si on considère qu'il est vraiment universel, alors il ne devrait pas y avoir de conditions. Chaque habitant du pays devrait recevoir le même revenu sans condition d'âge, de sexe ni de richesse. Mais ça pose pas mal de problèmes. Déjà, si on doit donner ce revenu aux enfants, ça va coûter plus cher. Et on peut se demander si ces enfants en ont vraiment besoin ou s'il faut attendre qu'ils soient majeurs, qu'ils aient 18 ans. Mais d'un autre côté, on peut aussi se dire qu'une famille qui a plus d'enfants doit recevoir plus d'argent car elle a plus de dépenses. Et puis, il y a aussi les personnes âgées. Nous savons qu'elles ont besoin de plus d'argent car elles ont beaucoup de dépenses liées à leur santé et parce qu'elles ne peuvent plus travailler. Alors, peut-être qu'elles devraient recevoir un revenu supérieur. Concernant la richesse, est-il juste qu'une personne qui est déjà millionnaire reçoive la même aide de l'État qu'une personne pauvre ? Peut-être pas ! Pourtant, si on veut que cette aide soit vraiment universelle, alors tout le monde doit obtenir la même somme peu importe ses critères. Ensuite, il y a la question du montant de la somme d'argent. Vous avez entendu que certains veulent un revenu assez faible autour de 500 euros pour que les gens soient quand même obligés de travailler. C'est vrai qu'en France, avec 500 euros par mois, c'est impossible de vivre dignement. En face, il y a des personnes qui veulent que le montant soit plus élevé, comme un vrai salaire. Comme ça, les citoyens pourront décider s'ils veulent travailler ou non. S'ils ne travaillent pas, ils pourront faire d'autres activités comme du bénévolat, c'est-à-dire travailler gratuitement pour des associations, par exemple. Ensuite, il y a bien sûr le problème du financement. Comment l'État pourrait-il distribuer ce revenu universel à tous les citoyens ? Là aussi, il y a deux écoles. Les libéraux pensent qu'il faudrait supprimer les aides sociales existantes. Comme ça, avec l'argent économisé, on pourrait financer le revenu universel. Ça pourrait même permettre de faire des économies car ça simplifierait le système. En France, par exemple, il existe 48 aides sociales différentes pour les personnes qui sont au chômage, pour celles qui sont handicapées, pour les familles qui ont beaucoup d'enfants, etc. Souvent, ces aides sociales sont distribuées par différentes administrations qui coûtent très cher pour fonctionner. Donc, si on remplace toutes ces aides sociales par un revenu universel unique, il y aura moins de coûts administratifs. Mais les socialistes ont d'autres idées pour financer ce revenu. Ils pensent qu'il faut augmenter les impôts. Autrement dit, l'argent que chaque citoyen donne à l'État. Vous savez que quand vous gagnez de l'argent, vous ne pouvez pas tout garder. vous devez en donner une partie à l'État. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle les impôts. Les impôts, c'est une façon de redistribuer les richesses et donc de réduire les inégalités. Les personnes qui gagnent plus d'argent payent plus d'impôts. Comme ça, l'État peut redistribuer cet argent aux pauvres sous forme d'aide sociale. Les socialistes disent il faut augmenter les impôts comme ça on pourra financer le revenu universel. La deuxième solution qu'ils proposent est de créer des taxes supplémentaires. Par exemple, une taxe sur les transactions financières quand vous achetez ou que vous vendez des actions sur les marchés financiers. Les socialistes considèrent que ces transactions ne créent pas de richesses, qu'elles sont seulement une forme de spéculation. En plus, elles sont souvent réalisées par des personnes ou des entreprises qui ont déjà beaucoup d'argent. En créant une nouvelle taxe, on pourra financer une partie du revenu universel. Si on veut vraiment créer ce revenu universel, la dernière question à se poser est celle du marché du travail. Quelles seraient les conséquences de ce revenu sur le marché du travail ? Premièrement, on peut imaginer que certains arrêteraient de travailler, ce qui réduirait le chômage. Mais alors, est-ce qu'il y aurait encore des gens qui accepteraient les postes peu qualifiés et mal payés ? Peut-être qu'il deviendrait difficile de trouver des personnes qui accepteraient les professions pénibles comme caissières ou ouvriers à l'usine. Mais comme ces postes sont déjà en train d'être automatisés, d'être remplacés par des robots, ça ne poserait probablement pas de problème. Deuxièmement, les entreprises devraient sûrement augmenter les salaires pour encourager les personnes à travailler. Sinon, on se dirait « ça ne vaut pas la peine de travailler, le revenu universel me suffit ». Cependant, on peut aussi penser que les gens ne travaillent pas seulement pour gagner de l'argent. Le travail, ça nous apporte autre chose. On rencontre des gens, on obtient une certaine position sociale. Parfois, on se sent utile. On a l'impression que notre travail aide d'autres personnes. Et puis, si on ne travaillait pas, on aurait peut-être trop de temps libre. On s'ennuierait. Donc, après quelques mois de vacances, on peut imaginer que beaucoup de personnes retourneraient au travail. Bref, c'est assez difficile de prévoir comment le marché du travail évoluerait si on mettait en place le revenu universel. OK, si vous êtes toujours là, vous avez de la chance parce qu'on va commencer la partie la plus intéressante. On va voir des exemples concrets de pays qui ont mis en place le revenu universel pour voir si ça marche. Mais, on va d'abord commencer par les pays qui l'ont refusé. L'année dernière, en 2016, la Suisse a organisé un référendum pour proposer un revenu universel de 2500 francs suisses, ce qui représente environ 2600 dollars par mois à chaque citoyen ainsi qu'aux étrangers présents sur le territoire depuis au moins cinq ans. Les Suisses ont refusé cette proposition. Ils ont voté à 78% contre. En France, le candidat socialiste à la dernière élection présidentielle, Benoît Hamon, avait mis le revenu universel au centre de son programme, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Il proposait même de créer une taxe sur les robots dans les entreprises pour le financer. Les Français trouvaient que c'était une idée intéressante mais malheureusement, il a obtenu un très mauvais score à l'élection. Par contre, la Finlande a commencé à tester cette idée cette année. Le pays a choisi 2000 personnes parmi les chômeurs et il leur donne chaque mois 560 euros même si ces personnes recommencent à travailler. Pour le moment, il est encore trop tôt pour dire si les effets sont positifs ou non, alors nous verrons ça dans quelques années. Mais l'expérience la plus intéressante a été menée en 1973 à Dauphin au Canada, une petite ville de 13 000 habitants. L'expérience s'appelait Mincom et l'idée était qu'aucun des habitants de cette ville ne devait vivre dans la pauvreté. Concrètement, 1000 familles recevaient chaque mois un chèque par la poste. Pour une famille de 4 personnes, la somme correspondait à 19 000 dollars actuels par an. Ce programme a duré 4 ans mais ensuite le gouvernement a changé et ils ont décidé d'arrêter l'expérience sans même analyser les résultats. Finalement, c'est seulement en 2004 qu'une professeure de l'université du Manitoba a retrouvé les archives pour les étudier. Et elle a découvert que Mincom avait été une grande réussite. Les habitants avaient amélioré leur performance à l'école. ils étudiaient plus et plus vite. Ils n'ont pas arrêté de travailler. Le temps de travail a diminué seulement d'un pourcent pour les hommes et de trois pourcent pour les femmes. Et surtout, les hospitalisations, c'est-à-dire les opérations à l'hôpital, ont baissé de 8,5%. Ça signifie que les habitants faisaient plus attention à leur santé, ce qui permettait aussi d'économiser de l'argent avec les hôpitaux. C'est la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça n'était pas un sujet facile. Maintenant, vous êtes des spécialistes du revenu universel. Personnellement, je pense que c'est une idée passionnante et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'expérimentations pour la tester. Mais je suis aussi curieux de savoir ce que vous en pensez. Alors, envoyez-moi un e-mail pour partager votre avis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada